Bonjour à tous, toujours dans l'optique des révisions, dans cette vidéo, on va corriger un exercice, une partie de concours issue d'un concours central qui concerne une chaîne de ressorts. Comme d'habitude, je vous invite à mettre pause, à chercher les 4 ou 5 questions qu'il y a ici, et ensuite à suivre la correction pour que ce soit plus intéressant. On s'intéresse dans cette partie à la propagation du nombre mécanique dans l'oléoduc. Chaque tronçon est modélisé par un point matériel de masse M lié à ses voisins par des ressorts de même constante de raideur grand K. A l'équilibre, les tronçons sont équidistants, d'une distance petit a égale à longueur à vide, donc ça c'est important de savoir que pour la suite, on est à petit a égale à 0. Et chaque tronçon est repéré par un entier N, et lorsqu'une onde se propage, on note XN, le déplacement algébrique, par rapport à l'équilibre du tronçon numéro N. Pas de frottement, le poids des tronçons est compensé par une réaction verticale, donc on va simplement s'intéresser à ce qui se passe selon EX. On nous demande d'appliquer la seconde loi de Newton au tronçon numéro N, et d'en déduire une équation différentielle. Le référentiel est égal, il est 1, donc on peut directement appliquer la seconde loi de Newton sur EX, puisqu'on nous dit que sur EY, il y a une compensation du poids avec la force de rappel. Et donc on va voir que M fois XN point point, EX, est égal à la somme des forces selon EX, et qu'est-ce que je vais avoir comme force ? Eh bien je vais avoir deux forces de rappel, on le voit très très bien sur la figure qui est donnée ici, alors je vais copier cette partie. Je vais avoir deux forces de rappel, je vais essayer de le faire proprement. Donc ici, le ressort de droite, on voit bien que par rapport à sa position d'équilibre, il est comprimé, donc je vais avoir une force de rappel du ressort de droite. Ici, que je vais appeler F1, et le ressort de gauche, lui, il est étendu. Donc comme il est étendu, eh bien il veut se rétracter, et donc en se rétractant, il va aussi tirer ici, ici vers la gauche en réalité. Donc il faut qu'on calcule proprement nos forces, donc ici on va utiliser la loi de Hooke, tout simplement, qui est qu'une force de rappel s'écrit sous la forme moins KL2T moins L0 selon un vecteur unitaire U. Et ici c'est un petit peu plus technique que ce qu'on a pu apprendre à faire dans le cours, dans la mesure où les deux extrémités sont libres, les deux extrémités sont mobiles. Donc là il va bien falloir réfléchir quand on va écrire nos forces de rappel, c'est pour ça qu'on va le faire ensemble. Donc on va commencer par la force orange, ici. Donc la force orange, il faut déterminer dans un premier temps la longueur du ressort orange. Donc la longueur du ressort orange, elle est délimitée par ces deux abscisses Xn et Xn plus 1. Et donc on connaît, on sait qu'entre deux barres ici on a petit a. Donc on a ici L2T qui est égal à A moins Xn plus Xn plus 1. Pourquoi ? Parce que sur notre figure, sur la figure on a que Xn est positif, et donc on a bien retranché Xn du côté gauche. Et par contre on a Xn moins 1 qui est négatif, donc il faut bien penser à ajouter Xn plus 1, pardon. Il faut bien penser à ajouter Xn plus 1 pour obtenir cette longueur. Et donc on en déduit que la force orange, que j'ai appelée F1, c'est égal à moins K, facteur de A moins Xn plus Xn plus 1. Je vais le mettre dans le sens plus logique. A plus Xn plus 1 moins Xn moins L0. Et là pour le vecteur, on va réfléchir un petit peu ensemble. Alors réfléchissons, on a déjà compris dans la partie d'avant que la force allait aller vers la gauche. et on est dans une situation où la longueur du ressort est plus petite que la longueur à vide, puisque A c'est égal à L0, au vu de l'énoncé. Donc cette contribution, elle est forcément négative, et nous on veut une force qui aille selon moins EX. Donc comme ça c'est négatif, je vais mettre un plus EX ici, de telle sorte à ce que la force soit selon moins EX. Et enfin, comme A est égal à L0, et bien la force se simplifie en F1 égale K, facteur de Xn plus 1 moins Xn, selon EX. Ici, attention, comme les deux extrémités sont mobiles, sont libres, il faut réfléchir vraiment en termes de signe de L moins L0 et de mettre le bon signe, entre guillemets, pour la force. Si j'avais voulu calculer la force, si j'avais fait une loi de Newton sur Xn plus 1, cette fois-ci, la force ici, F'1, aurait été vers la droite. Donc là, j'aurais gardé le signe moins, d'accord ? Il faut être très vigilant sur ce que l'on fait. Donc ici, le système, c'est Cxn. Donc je garde le signe plus, puisque la force doit aller vers la gauche. Donc on va voir si vous avez bien compris. Donc si vous avez eu du mal à chercher les forces de rappel, c'est le moment de remettre pause et d'essayer de faire la même chose pour F2. F2, c'est la force exercée par le ressort de gauche, le ressort vert que j'avais dessiné tout à l'heure. Et donc on va faire pareil. On va l'appeler K facteur de L moins L0 selon un vecteur U. Et donc je vais de nouveau calculer la longueur du ressort. L ici. Et donc L, comme tout à l'heure, je le calcule à partir de petit a. Et donc cette fois-ci, L est plus grand que petit a. Donc ça va me faire A plus... Xn est positif et Xn moins 1 est négatif. Donc je retranche Xn moins 1 sur la figure. Xn est positif et Xn moins 1 est négatif. Et donc ça, c'est plus grand que A. Et donc la force F2, je fais la même astuce que tout à l'heure. ça fait A plus Xn moins Xn moins 1. Et donc là, moins L0, bien sûr. Cette fois-ci, le terme A plus Xn moins Xn moins 1 moins L0 est positif. Et on veut une force qui nous ramène, qui rétracte le ressort, qui aille selon moins EX également. Et donc là, par contre, il faut que je mette le moins car ma parenthèse est positive. Et donc de la même manière, avec A et L0 qui se simplifient, ça fait moins K, facteur de Xn moins Xn moins 1, selon X. C'est un petit peu technique, il faut le faire proprement. Et donc maintenant, dans la loi de Newton, j'obtiens que M fois Xn point point est égal à moins K, facteur de Xn moins Xn moins 1, ça c'est F2, plus K, facteur de Xn plus 1, moins Xn, ça c'est F1. Et donc on va faire très facilement apparaître ce que veut faire apparaître l'énoncé. On a Xn point point ici, égal grand K sur M, facteur de Xn plus 1, plus Xn moins 1, moins 2Xn. Et donc on identifie ici le facteur gamma de l'énoncé, grand gamma qui vaut donc grand K sur M ici. Voilà. Pour cette première question, quelle était la question la plus difficile de cette partie ? Donc on s'intéresse à des ondes de déplacement sous la forme Xn égale grand X0 cos oméga t moins Kna que représentent X0, oméga et K. Donc ça c'est pour savoir si vous avez un petit peu de notion sur les ondes. Donc Xn, c'est posé grand X0 cos oméga t moins Kna. Donc X0, c'est l'amplitude du déplacement de l'onde de déplacement. Oméga, c'est la pulsation temporelle qui est reliée à la période temporelle d'évolution de l'onde sous la forme oméga égale 2pi sur T comme vous le savez. et K, c'est la norme du vecteur d'onde qui lui est reliée à la période d'évolution spatiale de l'onde, c'est-à-dire 2pi sur lambda. Ça c'est la norme du vecteur d'onde qui nous donne à la fois la longueur d'onde et la direction de propagation, le sens de propagation de l'onde. Donc maintenant on me demande d'utiliser la notation complexe et d'en déduire une relation de dispersion. Donc pour cela on va utiliser la notation complexe qui est que xn bar est égal à grand x0 e puissance i facteur de oméga t moins Kna telle que la partie réelle de xn bar me redonne xn en réalité. Et puis je vais injecter dans l'équation que j'avais obtenue. Donc dans étoile on va obtenir que xn bar point point égale on peut déjà peut-être réécrire xn plus 1 et xn moins 1 donc xn plus 1 c'est égal à x0 exponentielle i facteur de oméga t moins K facteur de n plus 1 A c'est-à-dire exponentielle de si on développe proprement moins iK A xn voilà et de même xn moins 1 si on fait le même travail ça va être exponentielle plus iK 1 fois xn cette fois-ci et donc on va se retrouver avec xn point point xn point point quand on dérive deux fois ça va faire tomber ici je dérive par rapport au temps donc ça va me faire tomber un i oméga au carré xn c'est-à-dire moins oméga carré xn et donc dans l'équation étoile je me retrouve avec moins oméga carré xn bar égale gamma facteur de xn plus 1 plus xn moins 1 donc exponentielle iK A plus exponentielle moins iK A moins 2 du coup je vais facturer tout le monde par xn donc je peux simplifier les xn et donc on veut obtenir une relation de dispersion sur oméga carré donc j'obtiens que oméga carré est égal à gamma facteur de on reconnaît ici un 2 cos K A je vais laisser le moins pour l'instant moins 2 et donc ici on va pouvoir faire apparaître rappel une formule de Trigo sinus carré de K A c'est égal à 1 moins cos 2 K A sur 2 donc sinus carré de K A sur 2 c'est égal à 1 moins cos K A sur 2 de l'équation que j'avais obtenue avant si je la passe en positif j'ai que oméga carré est égal à gamma je vais factoriser par 2 gamma sur 2 facteur de 1 moins cos K A et donc ça 1 moins cos K A ça fait 2 fois sin carré de K A sur 2 et donc j'en déduis que oméga carré est égal à gamma sin carré de K A sur 2 j'ai pas fait des bêtises j'ai un facteur 4 au lieu d'un facteur 2 alors je vais vérifier mon petit calcul j'ai factorisé par le 2 au mauvais endroit attention à ce que j'ai fait ici ça fait 2 gamma et donc comme j'ai le 2 ça fait bien 4 donc c'est tout à fait correct ici la forme proposée est bonne 4 gamma sin carré carré sur 2 donc ici on regarde on remarque que le milieu est dispersif dans la mesure la relation oméga égal f2 k n'est absolument pas linéaire ici on suppose que la distance petite a entre deux tronçons consécutifs est très inférieure à la longueur d'onde si bien que K A est très petit devant 1 et montrer que la relation de dispersion se simplifie donc là on termine avec le k c'est la 27 où K A est très petit devant 1 donc on va pouvoir écrire que sin K A sur 2 c'est à peu près K A sur 2 d'où oméga carré est égal à 4 gamma fois K A sur 2 au carré en premier ordre c'est à dire le 4 se simplifie gamma A carré K carré et donc cette fois-ci on récupère une relation de dispersion linéaire de type oméga égale A racine de gamma fois K et donc par analogie avec la propagation en milieu dispersif milieu non dispersif de type le vide et bien on a que Vphi égale oméga sur K égale A racine de gamma ici donc ça c'est ce qui est attendu comme célérité de l'onde c'est la vitesse de phase d'une OPPM qui se propagerait dans le milieu ici dans le cas où K A est très petit devant 1 sans quoi on n'aurait pas du tout une relation aussi simple comme vitesse de l'onde donc voilà pour cette épreuve de concours c'est intéressant d'avoir vu au moins une fois la chaîne de ressorts c'est assez à la mode dans les sujets de concours récents donc voilà j'espère que la correction a été claire et s'il y a des questions mettez les en commentaire et s'il y a